Musique Hello 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 les potos c'est Coach Pao Dans cette vidéo théorie je vais faire plaisir à tous ses fans A toutes celles et ceux qui savent que c'est lui le meilleur de sa génération Et peu importe ce que les autres supporters de Bullock peuvent dire A tous les fanboys et autres groupies qui l'ont suivi et encouragé Pendant le tournoi légendaire du championnat des lycées de la préfecture de Saitama Je parle bien évidemment de Ryosuke Kira La star du lycée Matsukase Kukuo L'avant-centre beau gosse qui plaît autant aux médias qu'aux filles Kira est le porte-étendard des apifieux du football nippon Ce joueur a tout pour réussir, le talent, l'allure et surtout les valeurs que son pays, le Japon, lui a transmis Honneur, sens du devoir et esprit d'équipe Et pourtant, oui pourtant, il fut la première victime connue du Bullock Mais surtout de la philosophie de Jinpachi Ego Qui, dès le tome 1, lors du jeu du loup, c'est lui la star montante du football japonais qui fut éliminée Énorme désillusion pour beaucoup de lecteurs, satisfaction pour d'autres Voir Kira sortir du game aussi vite fut de mon point de vue un véritable accélérateur dans la narration de Bullock et dans sa dramaturgie Avec son départ précipité et théâtralisé, les auteurs ont voulu te dire que Bullock allait retourner la table des idées préconçues sur le manga sport En particulier celui du football Bullock se veut révolutionnaire alors que le personnage de Kira semble être décrit comme un conservateur Biberonné à la propagande nationale, que la réussite vient du collectif et non d'un individu Pour le coup, d'un footballeur égoïste Alors, pourquoi cette vidéo ? Et bien, à force que des abonnés me parlent toujours d'un retour de Kira Qui, à première vue, me paraît impossible Je dois dire que ce top 3 théorie des raisons de son retour Commence à me plaire surtout et à cause du fameux chapitre 169 Et de la mise en place de la télé-réalité façon Bullock TV Alors, tu vas découvrir selon moi les raisons qui pourraient motiver les auteurs de Bullock à ramener Kira dans le game Mais avant de commencer à détailler cette vidéo théorie, je te remercie de ton soutien à ma chaîne Chaque semaine, de nouvelles recrues s'abonnent et permettent au manga Bullock de se faire connaître Abonne-toi, active la cloche, like, commente et rejoins-moi sur les réseaux sociaux Ensemble, faisons vivre la communauté Bullock Une popularité qui peut plaire au Bullock TV Comme je te l'ai dit en intro, revoir Ryosuke Kira pourrait intervenir uniquement dans ce cadre Celui d'un retour fracassant après sûrement l'arc de la Neo-Egoïste League Car avec la mise en place dans la phase 2 de la Bullock TV Une sorte de télé-réalité où les joueurs de football sont suivis par plus de 80 millions d'abonnés à travers le monde Je suis persuadé que pour les actionnaires de ce projet, sponsors et présidents de clubs Il n'aurait pas de mal à convaincre Ego de trouver une bonne excuse pour un nouveau challenge à ses diamants bruts Kira pourrait intégrer une équipe composée de talents et de jeunes stars du football nippon Des clubs de la J-League ou tout simplement d'anciens joueurs éliminés qui étaient dans une sorte de wildcard comme Kunigami Je pense à Kwon ou à Iemon, des anciens de la Team Z dont on ne sait rien de leur sort Le retour de Kira serait donc motivé uniquement car il est populaire Et ça c'est bon pour le business et le besoin d'accroître de nouveaux abonnés au Bullock TV Imagine, déjà il était populaire auprès des médias et des jeunes de Saitama, banlieue nord de Tokyo Donc sa popularité pourrait également s'étendre sur toute la superficie de la mégalopole de Tokyo Soit un marché potentiel de millions de fans Il sait comment parler devant des caméras Il a le look pour être un bon produit marketing d'Exit Ego Quand il parle des joueurs au chapitre 169 Et un certain charisme qui lui a permis d'être le premier au sein des 300 jeunes attaquants A exprimer son désaccord face aux méthodes de Jinpachi Ego Avec Kira, le Bullock TV s'offre deux garanties Vendre du rêve aux gens et aux joueurs de football En leur expliquant que tout reste possible si on croit en son talent Et son retour permet d'ouvrir le Bullock TV à un nouveau marché Plus mainstream où la bogosse attitude prévaut sur le niveau en football Un choix politique Tu l'as vu dans le tome 1, Ryosuke Kira est un croyant Non pas d'une religion en particulier Mais il croit à l'idéologie dominante Que le Japon a inculqué à sa population Et qui transpire dans la sélection nationale de football Les Blues Samouraïs L'idée que c'est ensemble que l'on devient plus fort C'est la valeur du jeu collectif Qui doit inspirer les nouvelles générations Et ça, pour Ego En termes de compétition, d'esprit de winner Ça vaut zéro Pour le créateur du Bullock La seule manière de permettre au Japon de gagner enfin la Coupe du Monde C'est d'appliquer une méthode choc De déconstruire une mentalité tellement ancrée dans la société japonaise Qu'il faut faire la révolution Faire l'idéologie du footballeur égoïste L'idéologie dominante en renversant celle de Kira Et simplement par le fait que Ryosuke Kira Est le porte-étendard de l'ancien monde Il a forcément ou indirectement des alliés haut placés Que ce soit chez les sponsors, dans des clubs ou tout simplement parmi des politiciens influents Qui voient d'un mauvais oeil le contrôle absolu de Ego sur Bullock Car à un moment donné, la politique va être encore plus développée dans Bullock selon moi Pour la simple raison que l'on a vu sur plusieurs arcs narratifs Le conflit entre Ego et Buratsuta Le président de l'union de football japonais Puis l'introduction de Bullock dans un système où le business devient prédominant Je parle bien évidemment de la Bullock TV et des salaires annuels promis aux joueurs Le retour de Kira donnerait un équilibre dans les forces politiques impliquées Tu as Ego et sa révolution Avec Kira, on a un joueur plus traditionnel Un conservateur du football Ce qui permettrait aussi aux actionnaires du projet Bullock D'éviter de voir Ego avoir complètement les pleins pouvoirs Kira serait en quelque sorte un garde-fou pour les idées de Jinpachi Ego Car avec des caméras partout, Kira aurait la possibilité d'évoquer ou du moins de faire briller un autre football Ce qui amènerait un certain équilibre idéologique Et puis pour Ryosuke Kira, cela serait aussi une vengeance personnelle contre Ego Qui je te le rappelle au jeu du loup Ego lui a appris la vie et le football de son point de vue Devant un Kira médusé, incapable de défendre sa cause Pour Kira, son retour est aussi une volonté de combattre l'injustice De se battre pour sa cause Et pour tous ceux victimes des méthodes despotiques de Ego Et enfin, si Bullock TV devient de plus en plus important Avec une croissance énorme en termes d'abonnés et de profits Je ne serais pas surpris que le Bullock fasse son introduction en bourse Et à partir de ce moment, Bullock rentrerait dans la cour des grandes entreprises A l'image de certains grands clubs européens L'étape ultime pour conquérir le monde Et pour calmer le marché, il faudra donc que Ego fasse des compromis idéologiques De peur de refroidir les investisseurs Et avec le retour de Ryusuke Kira Cela pourrait suffire à détendre le marché boursier En amenant un équilibre financier et politique Revenir au point de départ Le challenger de Izagi Son retour serait un beau clin d'oeil au premier tome de Bullock Ce qui ne m'étonnerait pas de la part des auteurs Car ils sont coutumiers de retournements de situations Mais qui ont du sens dans la structure de l'oeuvre Revoir Kira, c'est comme revenir au point de départ Mais cette fois non pas comme le favori Ou du moins celui qui avait cette position de star De personnalité connue par les jeunes et les médias Ici, il serait le challenger Selon moi, il serait dans la position de Izagi du tome 1 Un challenger alors que Izagi aurait depuis leur première rencontre évolué En devenant ce que le monde promettait à Ryusuke Kira Le héros du Bullock Ironie de l'histoire Et de manière assez cynique aussi On aurait donc un parallèle au début de l'aventure Bullock Avec son retour où les positions seraient inversées Par contre, les raisons de son retour Pourraient s'expliquer par le fait que l'élimination au jeu du loup N'était pas comptabilisée comme officielle Puisqu'elle se passa avant le début officiel de la compétition Et de la poule aux 5 équipes On aurait par contre un Kira moins fleur bleu Moins naïf Car nourri de la frustration et de la haine D'avoir été éjecté du projet Bullock Comme un mal propre Voulant absolument prouver au héros du Bullock Que son football, celui où les valeurs du jeu collectif Priment sur le football égoïste Il défiera Izagi en duel Avant le mondial ou en préparation du mondial On pourrait avoir un duel comme celui des frères Hitoshi Ou dans un match qui opposerait les Bullock Et la team Kira Dernier obstacle avant le mondial Et dans ce troisième point de cette théorie On aurait un Izagi complètement différent Transformé par des mois et des mois d'entraînement intensif Au football égoïste Il serait donc devenu arrogant Un but de lui-même Ultra confiant et extrêmement fort Marquant but sur but Il serait devenu un mixte entre Rin Itoshi et Michael Kaiser Alors que Kira partit en croisade contre Bullock Pour défendre son football Essayerait le tout pour le tout de ramener à la raison Izagi En lui montrant qu'une autre voie est possible En accusant les méthodes de Jinpachi et Go De corrompre le football Et au final Voir le retour de Kira Et jouer avec Izagi au mondial Serait donc la clé de la victoire du Japon Car il correspondrait à la parfaite alchimie De deux footballs que tout oppose Tout comme à la finale du championnat des lycéens de Saitama On aurait Kira Qui ce fan absolu du jeu collectif Transmet le ballon à Izagi Alors qu'au tome 1 C'est Izagi qui fait ce geste Pour Izagi Qui marque le but Et célébré par ses coéquipiers Alors qu'au tome 1 C'est évidemment Kira Ainsi La boucle serait bouclée Et la connexion du début du manga Entre Izagi et Kira Jusqu'à la victoire en coupe du monde Aurait tout son sens Es-tu convaincu d'un retour possible de Kira ? Penses-tu que l'une de mes théories est valable ? Ryusuke Kira a-t-il encore un avenir dans le football ? La réponse dans une prochaine vidéo Blue Lock est sans pitié Seul le plus fort survivra Voilà c'est tout pour aujourd'hui Tu peux ranger tes crampons Et on se retrouve très prochainement Pour parler des arcs narratifs Des joueurs, des équipes, des théories Il y a tant à dire sur Blue Lock Commente, like, abonne-toi C'est important pour faire vivre cette communauté Merci infiniment Panenka et Sombrero Allez ciao